Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Et ce médecin ne serait autre que Sir William Gull, dont le nom apparaît au centre de nombreuses thèses du complot royal des francs-maçons étudiés ici ou là dans des tas de bouquins. Il n'y a pas de complot dans cette histoire de Lise, si on veut croire à la version des médiums. Bon, je ne vais pas passer en revue tous les coupables, évidemment, les coupables potentiels. Je vais vous dire ce qu'on sait vraiment, c'est le plus sûr. Ce que l'on sait, c'est que presque tous les dossiers de la City of London Police ont brûlé pendant le blitz de la Seconde Guerre mondiale. Pas mal d'auteurs ont affirmé que les dossiers auraient été volontairement détruits pour garder secrète l'identité du meurtrier. Oui, toujours cette idée du complot, on en veut du complot, il faut dire que c'est très excitant, très exaltant. En réalité, dès le début de l'affaire, des objets, des rapports, des lettres, des dossiers ont été empruntés, tout simplement, comme souvenir. Au début du XXe siècle, quand il n'y a plus de place, les secrétaires jetaient les dossiers les plus anciens sans se soucier du tout du contenu de ces dossiers. Et quand Aberlin a été interviewé en 1903, le journaliste a réalisé que l'ancien inspecteur était entouré de dossiers officiels qu'il avait tout simplement emmenés avec lui quand il a pris sa retraite. Vous pensez bien qu'il n'a certainement pas été le seul. D'ailleurs, dans cette interview, les journalistes l'interrogent pour lui demander quels organes ont été empruntés par le meurtrier et Aberlin avoue l'ignorer, ajoutant même qu'il n'a pas vu le rapport médical. S'il avait effectivement dirigé l'enquête, on peut penser quand même qu'il aurait lu ce rapport. Il n'a donc pas eu le rôle non plus que les historiens et les cinéastes lui ont donné, mais un rôle plutôt collaboratif vu qu'il connaissait parfaitement le terrain. Donc le Michael Caine de la mini-série du téléfilm n'est absolument pas la berline de la réalité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ripperologues, comme on les appelle, eux-mêmes ont volé des souvenirs. On sait qu'un certain nombre de documents ont disparu entre la fin des années 70 et le début des années 80. C'est une honte, ça c'est scandaleux. C'est pour cette raison que les documents restants ont été copiés sur microfilms. C'est scandaleux. Je reviens quand même là-dessus. Quand on est un chercheur digne de ce nom, on ne vole pas un document. C'est insoutenable même. Alors, on ne trouvera jamais, c'est mon avis, le coupable qui a soit été arrêté, pour un tout autre motif si ça se trouve, soit qu'il est tombé malade ou alors même il est mort accidentellement ou il s'est suicidé. On n'en sait rien. Toujours est-il que, grâce à la presse, on sait que la capitale de l'Empire britannique comportait à cette époque un quartier répugnant, où les enfants mouraient en bas âge, où les femmes devaient se prostituer pour survivre et où beaucoup d'hommes étaient des chômeurs ou des criminels. Voilà ce qu'on sait. Les meurtres de l'éventreur ont, j'allais dire heureusement, ont attiré l'attention du public sur cette misère, obligeant les riches propriétaires des bâtiments à démolir cet Audi pour reconstruire des logements plus décents. Finalement, ça ne finit pas si mal que ça. Alors, on va passer à la bibliographie maintenant tant attendue, puisque je vous la promets depuis un moment. Alors, vous avez le personnage que j'aurais bien aimé inviter, parce que c'est vrai qu'il est l'un des spécialistes de Jack l'éventreur, mais qu'il est quand même très controversé et c'est un personnage un peu spécial, c'est Stéphane Bourgoin, Jack l'éventreur, qui a écrit donc Jack l'éventreur au fleuve noir. Vous avez de Roland Eroson Jack l'éventreur, le premier serial killer. Vous avez également un article de François Bédarida, qui est un excellent historien. Londres au milieu du 19e siècle, une analyse de structure sociale. Ça m'a permis, moi, de travailler un petit peu cette émission pour comprendre un petit peu, parce qu'il faut mettre en situation les choses. Ce n'est pas uniquement une simple affaire de meurtre. Il faut, on est aussi dans une émission d'histoire. De Paul Begg, c'est un des ripérologues les plus connus. Alors ça, c'est en anglais, malheureusement, mais bon, c'est pas non plus, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir lire ça. Jack the Ripper, The Fact, qui date de 2006. Là encore en anglais. Charles Booth, Life and Labour of the People in London. Donc ça, c'est le document, on va dire, officiel. Vous savez, dans la première émission, je vous ai parlé de la grande enquête qui a eu lieu en 1885-86 sur Londres. Et bien, vous avez là, Life and Labour of the People in London. Vous avez cette grande enquête dans un bouquin, ça c'est génial. La bande dessinée, il ne faut pas l'oublier. Vous avez From Hell. Alors, à ne pas mettre entre toutes les mains, il y a des images parfois très très dures. Ce n'est pas parce que c'est une BD que c'est forcément pour les enfants. Donc, de cette bande dessinée saura tirer un film que j'avais vu à l'époque, mais qui ne m'avait pas transcendé dans mon souvenir. Puisque je parle des films, une série. Donc, j'en ai parlé X fois, je reviens, ce téléfilm, comme on disait à l'époque, en deux épisodes, qui comporte évidemment des erreurs, mais qui restitue vraiment admirablement la période et qui est très bien jouée. Alors, elle choisit un coupable, malgré tout. Et c'est, donc, ça s'appelle Jack Léventreur, avec Michael Caine dans le rôle de l'inspecteur à Berlin. A noter que l'acteur qui joue le rôle de Charles Warren porte les propres vêtements de Charles Warren de l'époque pour plus d'authenticité. C'est intéressant. L'équipe historique a eu accès aux archives qui ont à ce moment-là été tout juste accessibles au moment où ils ont tourné. Donc, ce qui n'empêche pas certaines inexactitudes qui ne vont pas nuire non plus à l'histoire avec un grand H. Donc, globalement, si vous regardez ce téléfilm qui est totalement disponible gratuitement sur Toit Tuyo, eh bien, vous prendrez, à mon avis, du plaisir. Alors, c'est vieux, mais c'est bien foutu quand même. Une autre série que vous allez trouver, je dis ça, avec l'angoisse que le téléphone se rallume, The Reaper Street avec Matthew McFadayan dans le rôle de l'inspecteur Reed. Vous savez, celui qui reprend la suite d'Aberlin. J'ai déjà eu l'occasion d'en reparler. Elle est parfaite pour l'ambiance aussi de l'époque. Mais là, on est juste après les meurtres de Jack Léventreur. Il y a des choses très intéressantes. Les deux premières saisons sont vraiment très bien. Je vous avoue qu'il faut deux heures, vraiment, je crois, pour faire le tour de cette affaire-là. Vous avez des tas d'émissions sur Internet. J'ai vu des tas de choses qui présentent Jack Léventreur en 20 minutes. C'est pas sérieux. Voilà, je suis désolé, mais c'est pas sérieux. Quand on veut rentrer dans cette histoire, il ne faut pas occulter, encore une fois, l'ambiance de l'époque. Il ne faut pas occulter le Londres de l'époque. Il ne faut pas occulter ce que vivent les femmes à cette époque-là. Vous avez aujourd'hui, à plus ou moins juste titre, encore une fois, il ne m'appartient pas de juger des femmes qui se battent pour la condition des femmes. Il faut imaginer la condition des femmes à cette époque-là aussi. Donc, quand même, certains pas ont été faits. Évidemment, c'est jamais assez. Ça, je veux bien le croire. En tout cas, on ne présente pas de Jack Léventreur en 20 minutes. C'est hors de question à mon sens. Voilà, en tout cas, j'espère qu'avec ces deux émissions, vous aurez un peu mieux eu envie de vous plonger dans ce mystère. Si vous arrivez à trouver le coupable, bravo à vous, parce qu'il y a tellement, 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 tellement d'indices que je crois que c'est quasiment impossible. En tout cas, voilà, vous êtes peut-être de futurs reaperologues. En tout cas, j'espère que ça vous aura, j'allais dire, amusé. Est-ce qu'on peut s'amuser avec ces meurtres sanglants ? En tout cas, ça reste une émission fascinante à faire. Ça reste un mystère fascinant, c'est sûr. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui écoutent juste avant de partir. Allez, je vous embrasse. Bonnes vacances. Ciao.